Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce bulletin d'information. Le gouvernement du Québec dispose des bourses d'études entre 9 000 à 20 000 $. La date pour faire ta demande est enfin dévoilée. Nous nous rappelons qu'en novembre 2022, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, annonçait un nouveau programme incitatif, les bourses perspectives, qui permettrait à des milliers d'étudiants et étudiantes provenant de 233 programmes différents de recevoir entre 9 000 et 20 000 $ canadiens, étalés sur trois ou quatre années. Cette initiative du gouvernement a pour but de mitiger la pénurie de main-d'oeuvre et le décrochage scolaire dans certains secteurs très en demande dans la province. Si ton domaine d'études fait partie des programmes sélectionnés, sache que tu pourras enfin envoyer ta demande pour cette bourse dès le 18 janvier prochain. Assure-toi donc d'avoir toutes les informations nécessaires, car ça s'en vient rapidement. Pour recevoir le virement dans ton compte bancaire, tu devras détenir un code permanent, être un étudiant ou une étudiante à temps plein qui réside au Québec et poursuivre des études collégiales ou universitaires dans les domaines ciblés par le ministère, comme la santé, les services sociaux, l'éducation, la génie, la construction, la technologie de l'information et les services de garde éducatif à l'enfance. Les récipiendaires de ces montants à louer devront aussi avoir terminé et réussi tous leurs cours de la session d'automne 2022. Au collégial, un étudiant peut recevoir entre 1 500 $ par session, tandis qu'à l'université, ce versement s'élève jusqu'à 2 500 $. Sache aussi que tu devras renouveler ta demande de bourse chaque session. Elle ne l'est pas donc garantie pour toute la durée de tes études. Quelles sont donc les prochaines dates limites pour effectuer ta demande? Si tu as complété tous tes cours de l'automne 2022, tu as du 18 janvier au 28 février 2023 pour envoyer les documents, les informations. Puis, pour cette session d'hiver, tu auras jusqu'à 31 juillet 2023 pour faire parvenir ton application. Si tu continues les études l'été, tu pourras appliquer jusqu'au 31 octobre 2023. Alors, note bien cette date à ton agenda afin de ne pas rater cette opportunité de recevoir de l'aide financière. C'est une très bonne nouvelle pour tous nos amis immigrants et immigrantes qui sont à Québec, dans la région Montréal, Gatineau, pourquoi pas. Donc, vous avez cette opportunité de vous inscrire dans l'un des cours dont le gouvernement est en train de subventionner, si vous me permettez. Parce que ce n'est pas vous qui allez payer la somme. Donc, c'est vous qui allez recevoir de la part du gouvernement toutes ces sommes entre 9 000 jusqu'à 20 000 $ pour pouvoir étudier ici au Canada. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts, avec vos amis, surtout avec ceux-là qui étudient ici. C'est une chance à ne pas rater. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada